Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous tous très bien, et bien écoutez je viens vers vous pour voir un petit peu les énergies avec le lâcher-prige et puis murmure des anges. Mais avant ceci, alors j'ai une question de René Duzo, va-t-on être reconfiné ? Donc j'ai répondu qu'il fallait aller voir ultérieurement, j'en ai parlé déjà, donc je ne vais pas en reparler, mais quelque part c'est un peu de la logique. Voilà, donc entièrement je ne pense pas, par-ci, par-là, etc., comme il se passe actuellement aussi dans les aéroports, voilà, pour les personnes qui veulent aller retourner dans des îles, etc., voilà, on vous demande de passer le test, d'attendre, etc., peut-être des écoles fermées, voilà, peut-être des petits quartiers confinés, mais au-delà, non, je ne vois pas, comme nous avons eu la première fois. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Voilà, il y a des personnes qui ont été bloquées dans les aéroports, donc pour passer des tests. Là, on nous parle quand même de plaintes, d'avantage de plaintes pour le port du masque, d'accord ? Et puis il y a une personne, je ne sais plus son pseudo, pour aller voir, regarder le voyant, je ne sais plus comment son nom, de Montpellier, voilà, vis-à-vis de ce que je vous avais sorti, la tornade, plus la fatalité, on m'a parlé de quelque chose, mais personnellement, je suis désolé, je n'ai pas envie d'aller voir ce voyant, voilà, qui a annoncé certainement une certaine chose sur, voilà, quelque chose, voilà. Donc je suis désolé, je reste avec, comment dire, mes propres ressentis et ce qu'il en sort. Donc je suis désolé, merci de me l'avoir proposé, mais finalement, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Oui, donc il y aura certainement des écoles fermées, etc., etc. Alors ce que j'avais envie de vous proposer, si vous voulez, sur YouTube, comme on dit, la mascarade a assez duré, je vous invite à aller voir le docteur Nicole Delphine, c'est une femme qui explique certaines choses, d'accord ? Et puis ce matin, après ma prestation, je me suis rendu à l'agence où je travaille, pour récupérer des masques, des gants, puisque nous nous déplaçons donc dans des familles pour les aînés, pour les enfants, etc., etc. Et j'ai eu la directrice en face de moi qui proposait gentiment, là où se trouve cette agence, il y a, comment dire, un cabinet d'infirmières. Et elle proposait aux personnes qui le souhaitaient, sans les forcer pour l'instant, bien sûr, si on voulait se faire dépister, voilà, c'était gratuit. Avec les tests naseaux, donc j'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit, si un jour je vais me faire tester, ça sera soit par prise de sang, ou par salive, mais pas par, hein, pas ce qu'on nous envoie, je ne sais où, là. Voilà, donc j'ai refusé, voilà, donc nous verrons par la suite. Donc, voilà, bon, on apprend, comme vous le savez, merci à ma petite lumière, qu'il y a plein contre notre cher druide, le docteur Raoult. Voilà, voilà, c'est toujours une guerre entre médecins, donc, voilà, il a, comment dire, dénigré ses confrères, mais je pourrais dire que c'est vice-versa, quoi, je veux dire, voilà. Donc, voilà, on en prend, on en laisse. De toute façon, ça devait arriver un jour ou l'autre, voilà, vu ce qu'il a dit sur le plateau quand on l'a interrogé. Donc, voilà, on en prend et on en laisse. Voilà, j'espère que vous allez tous, tous très bien. Donc, écoutez, on va voir assez rapidement les énergies, donc, d'aujourd'hui. Donc, les pierres, ici, sont toujours à la même place, voilà. Et puis, c'est le moment de faire des vœux, d'exaucer des vœux, voilà, pour aussi, donc, cette pleine mine. Alors, nous allons voir ici avec le lâcher-prise, qu'est-ce qui va en sortir, donc, aujourd'hui. Voilà, il y en a deux qui sont sorties. Elles sont là, donc. Alors, j'élargis, j'élargis, pardon, mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Très parlant. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie, osons, osons. Donc, à qui ça parlera. Je m'intéresse à la philosophie d'Awaistre. Donc, je ne connais pas ce mot. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement. Crignons seulement de nous arrêter. Voilà, si ça peut parler à certaines personnes. Pour moi, c'est très parlant aussi. Donc, on va voir s'il y en a une autre qui veut bien sortir. Donc, là, il y en a trop. Voilà, je vais juste prendre la première. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative. Où nous commandons à nous-mêmes, où nous obélissons à un autre, au fond de nous, en tout cas. Très parlant. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative. Où nous commandons à nous-mêmes, où nous obélissons à un autre, au fond de nous, en tout cas. Voilà, afin que ça puisse parler à plusieurs personnes. On va voir s'il y en a une autre qui veut sortir. Au niveau du lâcher-prise. Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et de notre capacité à aller vers l'inconnu. Voilà. Donc on va voir aussi, donc après, avec les anges. Le murmure de nos anges. En tout cas, ça veut parler. Oh là, 4. Alors, on va commencer par la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc pour certaines personnes. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais au moins, sois compréhensif. Troisième message ou conseil. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et enfin, Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi. Tout va bien. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ça se répète. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi. Tout va bien. Alors, on va voir avec celle-ci assez rapidement. Alors ici, la température remonte cet après-midi. Nous arrivons à 26. Voilà. Donc c'est une bonne température. C'est supportable. Alors ici, on nous parle d'ancrage. Pour certaines personnes. On a besoin de s'ancrer. De se reconnecter aussi avec la nature. Bien s'ancrer au niveau du chakra racine. Donc pour certaines personnes qui ont certaines croyances, nous avons la protection de Sainte Marie. Alors. Alors ici, on nous parle d'un retour d'action. Les choses qui vont bouger. Et on nous parle vraiment d'un aboutissement. Donc là, on nous parle d'autres choses. Ici, on nous dit patience. Patience parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord ? Mais on doit avoir cette sagesse. Alors là, ça nous parle d'autre chose. Ce qu'on réalise actuellement, c'est de faire culpabiliser les gens. D'accord ? Et donc, il y a des personnes qui ont envie de retrouver leur liberté. Ces personnes ont cette volonté. Donc ça a un lien avec autre chose. Alors, ça ressort encore. Il y a des personnes, d'accord ? Qui ont vraiment le septième chakra couronne bien ouvert. Pour canaliser, etc. Qui voient très très clair. Qui savent des choses. Et qui voient très très clair. Ici, après, pour certaines personnes, on nous parle de nouvelles carrières. Il y a peut-être des personnes qui sont en attente. Peut-être des personnes qui ont, comment dire, envoyé des CV, etc. On nous parle de nouvelles carrières pour certaines personnes ici. Et puis, après, ce qui suit. Vous voyez, c'est très parlant. Nouvelle carrière, ça vaut le coup d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie. Pour les personnes qui sont en attente. Donc, on nous parle d'attendre un petit peu, d'avoir de la patience. Si ça peut parler à certaines personnes. Ici, on nous dit qu'il faut vraiment être... Après, j'ai celle-ci à côté. Être dans l'optimiste. La pensée positive. Et la foi vous apporte l'amour. Bon, ça recommence. Ça devient flou. Donc, pour certaines personnes, on vous demande d'avoir des pensées positives. Puis d'avoir la foi, selon votre foi. Quelle que soit votre foi. Vous apporte l'amour. Et nous avons, après, la pleine lune d'hier. Donc, elle est encore présente. Alors, ici, on nous dit, soyez vous-même. Faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. D'être vrai. De ne pas être dans la fausseté. D'être vous-même, tel que vous êtes. D'accord ? Pour certaines personnes. Parce qu'on vous dit que c'est là qu'il y a votre force. Et vous voyez, là, ça insiste encore. Nous avons occasion favorable. Croissance positive. Et là, ça nous reparle de changement dans votre carrière. D'accord ? Donc, nouvelle carrière. Nouvelle carrière. Changement dans votre carrière. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc, on vous dit de patienter un petit peu. Vous voyez ? Donc, ça se suit quand même. Là, ici, ça nous reparle du pouvoir des fleurs, des plantes, etc. Donc, on vous demande aussi de passer du temps dans votre jardin. Si vous avez le temps, potager, fleurs. Et puis même leur essence pour contenter votre pouvoir de guérison personnelle. D'accord ? Ça, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, il y a beaucoup de plantes, etc. Vous pouvez vous rendre dans des boutiques spécialisées. Et puis, vous guérir, entre guillemets, avec des plantes, des fleurs aussi. D'accord ? Pour ceux qui ont un jardin, etc. De passer du temps aussi à jardiner, potager, fleurs, etc. Donc, on nous reparle encore du pouvoir des fleurs, des plantes. D'accord ? Donc, voilà avec celle-ci. Je vais juste sortir, voire deux cartes de l'oracle d'Elysée. Ça parle de vous, la famille, le foyer. Une de vous, ou un de vous. Donc, cela s'adresse bien à vous, tout ceci. Alors, ici. Alors, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont s'unir. Nous avons la carte de l'union. D'accord ? Qui ont des projets de s'unir. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'accord ? Et pour ces personnes qui vont s'unir, on nous parle de chance ici. Voilà, ça va être des unions, comment dire, pour certaines personnes, très chanceuses, très sincères, authentiques. D'accord ? Et puis, par-dessus, vous avez la protection. Ici, je continue. Il y a une uniscence après. Vous voyez, ça se suit. On nous parle d'union, des unions qui vont arriver, des projets d'union. Vous avez la chance, vous avez la protection. Et on nous parle de naissance. On peut très bien s'unir en ayant un enfant en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on a des très bonnes, des très bonnes, comment dire, des très bonnes cartes, des très bons messages. Donc, si ça peut parler à certaines personnes, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si ça vous parle, si ça résonne, on vous, bien sûr. Bon, là, on nous parle d'autre chose, voilà. On nous parle d'évolution, voilà, sur la santé, etc., etc. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Je n'ai pas trop envie d'en parler. D'accord ? Mais nous avons derrière la chance. Voilà. Et je vais voir avec l'oracle dont j'ai terminé. À moins que je sorte une carte de l'oracle de la triade. Voilà. Alors, ici, pour moi, on nous parle d'équité au niveau des finances. D'accord ? Pour certaines personnes. Pour moi, l'écureuil, c'est les finances, c'est l'économie, etc. Et pour moi, la balance, c'est l'équité. On a envie que ça soit, comment dire, bien équilibré. Donc, voilà, avec l'oracle que j'ai. Et puis, maintenant, je vais voir peut-être avec l'oracle de la triade, voir ce que ça nous dit. Et bien, pour moi, j'ai la carte de la réussite. D'accord ? Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au niveau des unions, etc. Surtout au niveau des unions, là. Voilà, ici. L'union. Les personnes qui vont se marier ou s'unir. Voilà, vivre ensemble. On nous parle, donc, de chance. Il y a la protection. On nous parle de naissance et on nous parle de réussite. D'accord ? Donc, je vais quand même regarder sur le petit livret parce qu'on a aussi l'écureuil, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré. L'écureuil d'équité. Ça nous parle aussi de finances. Donc, la réussite. En principe, c'est une très bonne carte. Ça peut nous dire, en gros, ça peut nous parler aussi d'un diplôme. Peut-être vis-à-vis de la carrière aussi. D'un diplôme. Donc, la réussite sur le diplôme. Ça peut nous parler aussi de la réussite sur l'argent. Et puis, une affaire certainement conclue qui va être, qui va, comment dire, aboutir. Donc, voilà. Mais ça peut nous parler aussi de la réussite sur l'union, etc., etc. Au niveau du sentimental. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc un très, très bon mardi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bisous. Au revoir.